Moi je vais te dire sincèrement, j'enlève le Raven et je joue éventuellement Magnétique Poison, tu vois. Je joue éventuellement Magnétique Poison. Et je pense que là tu joues... Là, bon là j'imagine que c'est contre les corpus, on va aller faire le test, ça va être plus simple. On va aller faire le test. Je sais pas ce que tu joues, bon je vais prendre un revenant avec Xzata. Vu qu'il faut Xzata. Ouais je peux le laisser aller, c'est pas grave. On va prendre le Felarx. Je prends la version corpus. Il me semble que... J'avais un even, je sais pas où il est. On va jouer... Bon je vais faire comme toi. Je vais faire comme toi, je vais le jouer... En Magnétique, donc là il faudrait que je mette le mode de Glace. Il faudrait que je mette le mode de Glace. Voilà. Et je vais jouer en Poison. Là ça aurait été cool que je mette le 60-60, tu vois. Bon c'est pas grave, on va mettre le... Le Poison. Là je manque de chance de statut, là clairement. Je manque de chance de statut, mais c'est pas grave. Impitoyable et tout, on est tout bien. On va aller tester ça. Bon j'ai besoin d'un... J'ai besoin d'un strip, j'ai le compré ça, c'est bon. Faut un strip armure pour ça. J'imagine que c'est peut-être pour l'event en plus, contre les corpus qui voudraient jouer ça. Je te fais l'exemple avec revenant Felarx, allez. Ouais Crumble, il y a trois nouvelles shards. Violette, verte et orange. Elles sont très très bien toutes les trois. Il y a juste la orange où il n'y a vraiment qu'un cas de figure où elle est intéressante. Il n'y a que quand tu joues du feu sur ta secondaire que tu vas jouer la orange. Mais les deux autres sont excellentes dans plusieurs situations. La verte elle est vraiment insane, poto. Si tu fais des dégâts de poison, c'est trop bien. Si tu veux rehausser ton cumul de corrosif pour pouvoir faire du strip armure directement avec la stade de corrosif, c'est excellent. T'as plein de situations où tu vas l'utiliser. Sur Sarine, c'est insane. Donc en magnétique poison, c'est très très bien de jouer le Felarx. On one shot tout à chaque fois tu vois. J'ai hâte de voir comment ça rend sur un démo. Ça c'est la base les gars. Felarx, c'est une arme extrêmement puissante. Dès que vous avez débloqué Zaryman, vous pouvez y accéder. C'est une arme qui tue tout. Contre les boss, elle est incroyable cette arme. Ça fume les boss à une vitesse de fou. Felarx les gars, c'est pas dur à builder. En plus, ça demande pas énormément de format. Il faut juste aller chercher l'elmint de Zaku. C'est là où vous allez vraiment embellir l'arme. Mais si vous jouez avec Rino, c'est très très bien aussi. Les deux démolisses sont là. Vous voyez, je strip avec ça. Et vous voyez, je l'ai one shot. Je strip avec, voilà, et je mets une seule balle avec mon Felarx pour le fumer. C'est incroyable. C'est incroyable. On va aller faire le prochain démo pour mieux vous montrer. Ok. Il n'y a pas d'ennemis. Je me sens un peu seul. Vous savez qu'on n'en parle plus beaucoup du Felarx les gars, mais allez jouer ça. Allez jouer ça, ça vaut le coup de jouer ce type d'armes. Faire des level cap avec le Felarx, c'est très facile. Regardez, je le prime. Une balle. Une seule balle de Felarx. Je le refais. Je le prime. Une balle. C'est fou. C'est fou, c'est fou. Voilà, il faut juste jouer avec l'élimine de Xatar. Tu joues avec Impitoyable aussi. Et avec ça, tu peux lever le cap. Voilà. Pas Driven. Là, je n'ai pas Driven. Je n'ai rien. C'est juste qu'il faut adapter les éléments que tu mets. Je joue Courreaufeu. Courreaufeu contre Grinir. Magnétique, Poison contre Corpus. Voilà, il faut essayer d'embellir un peu le truc avec des éléments comme ça. C'est bien. C'est très très bien. Alors, Xebnor. Ah, quel frame ? Peu importe la frame. Tu joues Xaku. Tu as le Xata, le murmure de Xata, tu l'as directement sur le Xaku. Si tu veux une arme qui embellie Felarx, Lightomb, Fenmor, tu joues Xaku. Tu as directement le pouvoir qui augmente considérablement ses dégâts et qui proc beaucoup plus souvent le 2000% de dégâts sur la dernière évolution. Tu l'as directement avec Xaku. Et tu peux jouer Xata avec Elmint de Rhino, tu vois. Ou tu peux jouer Grendel. Comme ça, tu as directement ton viral dessus. C'est très très bien. C'est très très bien. Là, je ne suis pas en full crit. Là, je suis avec le 2000% si je crit pas, justement. Est-ce qu'il n'y a que les statues du genre feu, poison, qui dotent ? Tu as le tranchant qui dotent, tu as le poison, l'électrique. Maintenant, tu as l'explosif en plus. Depuis la mâche de Jade, tu as l'explosif qui dotent aussi. Tu as ceux que tu as cités. C'est tout. C'est tout. La glace, ce n'est pas vraiment un dot. Pareil, la glace, tu le mets au même niveau que le corrosif, par exemple. Quand tu atteins les 10 stacks, c'est là où tu as un buff qui va embellir, qui va sublimer tes armes, tu vois. Et qui va faire du contrôle si tu as 10 stacks. Ça va très bien et toi, Aigle ? C'est quoi le but du fait ? Là, ça, c'est un truc spécial, le corpus, d'accord ? Je le rappelle quand même. C'est un spécial. Alors, n'ayez pas peur. Je sais qu'il y en a, ils se disent, mais non, mais attends, il y a trop de modes légendaires. Alors, regardez. On va faire la même que d'habitude. On va mettre un bout portant normal. On va mettre pompe tactique, normal. On va mettre l'antifac corpus, normal. On va mettre le mode électrique, normal. Voilà, on va juste garder les galvas, les gars. Et c'est bon. Je sais qu'il y en a là, ils sont déjà... La respiration, elle s'est déjà bloquée, déjà. Bon, évidemment qu'on va chercher des stats en plus. Quand on va chercher des stats en plus, qu'on a les modes primed. Mais si vous n'avez pas les modes primed, vous mettez les normaux. L'importance des modes primed, surtout quand on pousse les missions. Quand on pousse les missions et quand on veut plus de confort, plus de dégâts, etc. Est-ce que ça empêche votre arme de faire des damages ? Non ! Non ! Le fait de ne pas les avoir, ça ne vous empêche pas de faire de dégâts, les gars. Voilà, donc là, je remets mon 2 pour le défensif. Et je mets mon 4 pour avoir le murmure de Xata, qui sublime considérablement mon arme. Ok. Est-ce qu'il faut que je mette 4 balles pour tuer ? Est-ce qu'il me faut 4 balles ? J'en mets une seule, tu vois, alors que c'est que des modes normaux. Je suis sûr que je vais avoir quelqu'un qui va me dire « Ouais, mais attends, j'ai fait le même bulle que toi, ça ne marche pas. » C'est sûr, ça arrive tout le temps, ça. Là, si je tire sur une cible, je ne le tue pas, c'est que j'ai tiré à côté. Ça demande un petit peu de précision, quand même. Voilà, je mets ma clé. Voilà, je le prime. Bon, là, il m'a fallu 2 balles. Excusez-moi. Il m'a fallu 2 balles. La première lui a laissé 4 PV, quoi. Là, je vais aller sur le prochain. Mais attendez, je vais voir si je ne peux pas dropper la bleue ici. Ah, la bleue, la bleue. Ah, c'est la cyan que je voudrais. Je vise pas très bien, désolé. Ça demande un petit peu de précision. Quand on a joué autant le tori, des compagnies, on n'a pas besoin de viser. On est moins bon en viser. Il ne veut pas me dropper la cyan. Ça, c'est ça, anti-scien, là. Ah, elle est là. Je remets mon 2, je remets mon 4. Voilà, je le prime. Une balle. Une seule balle. Donc, pas de chipotter, là. J'en ai marre des chipotters, là. On n'a pas les primed, on n'a pas ci, on n'a pas ça. Pourquoi le fellark, c'est nul ? C'est plutôt la cadence que je n'aime pas découvrir. Normalement, c'est censé être mieux. Juste la cadence, moi, je la déteste quand tu la passes en version incarnon. Il y a des gens qui aiment bien, poteau. Chacun ses goûts. En plus, ça fait de la radiation en plus. Le problème, quand tu fais de la radiation en plus en version incarnon, c'est que les statues que tu es censé mettre, si tu n'es pas en incarnon, il y en a certains, ça va donner des statues de radiation, tu vois. Donc, il y a certaines situations où tu n'as pas spécialement envie de mettre de la rad, donc ça baisse un peu tes dégâts. Mais bon, est-ce que c'est grave ? Est-ce qu'un truc où, au lieu de mettre une balle, tu en mettras deux et c'est bon, ça va passer. Et après, ce qui est bien, c'est que ça traverse les ennemis et ça tue les ennemis qui se trouvent derrière, tu vois. Tu peux faire des brochettes avec ça, tu vois. Donc, c'est assez cool. Ce que j'ai fait, j'ai compris pourquoi je ne dotais pas. Merci encore, Porda. Avec grand plaisir, mon Fluffly. Je suis très content pour toi, alors. Pourquoi le Fellarx est nul en mode... Alors ça, je l'avais lu. Imagine si tu l'utilises en incarnon. Ouais, je ne l'utilise jamais en incarnon, Fellarx. Il n'y a que l'Itum et Fennmort que j'utilise en incarnon. Le Fellarx, je ne l'utilise jamais en incarnon. Je vous l'ai dit, c'est chacun de ses goûts, les potes. Ouais, moi je trouve que c'est mieux en normal. Ah oui, putain. Je pense...